Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Criminal Case, on va faire le chapitre numéro 1 de l'enquête numéro 4, c'est parti ! Salut adjoint Stéphane, tu te sens d'attaque pour une nouvelle affaire ? Après ce qu'on a vu la dernière fois, je comprendrai que tu hésites. Mais je t'assure que ce meurtre n'a rien à voir avec l'horreur qu'on vient de vivre, ils nous attendent pour examiner la scène, allons-y ! Bon alors qu'est-ce que ça donne ? Donc alors il me faut un petit CD là, je sais pas où est ton CD moi, regardez-moi tout ça là, c'est grand, c'est immense, comment tu veux trouver des choses là-bas dedans ? Donc un port, oh c'est quoi ça ? Un cassette vidéo, ça c'est une cassette vidéo ça, une cassette vidéo ! Ok ok donc il me faudrait une lunette par exemple, non ? Qu'est-ce que tu veux ? Ah là il y a des lunettes là, oh ! C'est pas des lunettes ça peut-être ! C'est quoi alors ? Oh ! Achète-toi des lunettes d'ailleurs hein, bordel ! Ah le cadavre, bah voilà c'est ça qu'on veut nous, le cadavre, bah oui, hein, bah ça commence très bien dis donc, dès le début, dès le début il m'énerve là à dire de la merde là, c'est pas des lunettes ça pour vous, est-ce que pour vous c'est des lunettes ça ? Bah oui c'est des lunettes bordel ! Bon alors, euh, attends, voilà donc là il y a le portefeuille, les lunettes, les fameuses lunettes, tiens on va voir à quoi ça ressemble pour lui des lunettes, ça se trouve il va me donner des vieux trucs tout pété, euh, ah il y a le CD, ah mes lunettes sont juste là, voilà. Et le badge cassé c'est où ? C'est ça, non ? Ah non, c'est peut-être par terre là, c'est bon, j'avais vu là, pourquoi t'as appuyé sur les astuces, c'est pas grave, c'est pas grave, mais ça, ça ressemble à un badge pour toi, oui, moi je dirais un CD cassé, ou je sais pas, ou une assiette, ou j'en sais pas, mais c'est pas un badge ! Alors, d'après sa carte d'identité, notre victime s'appelle Dan Bloch, les résultats d'autopsie ne seront disponibles que dans quelques heures, mais ce que tu as trouvé va nous occuper en attendant, à commencer par le portefeuille de Dan. Au sujet du badge que tu as ramassé, je me demandais, tu crois que tu pourrais le réparer ? Il a peut-être un lien avec notre affaire ? Oh, et l'homme qui l'a trouvé, James Smith, est juste là, on va lui parler quand tu veux Stéphane. Eh c'est parti pour un petit examen de badge ! Non mais franchement, ça c'est un badge pour moi, non mais attends, 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 pour eux là, ça c'est un badge, ça ? Non mais ça, ça c'est un badge, non mais c'est pas un badge, c'est, 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 je sais pas ce que c'est, c'est, c'est une pièce, c'est, c'est, je sais pas, c'est comment ça, des pins, là, c'est un pins, à la limite ! Tu as fait vite, beau travail Stéphane ! Ceci étant dit, un badge de tête de mort, vraiment, on est de retour dans les années 80 ou quoi ? Tu as raison, ce badge n'a pas atterri sur la scène de crime par hasard, envoyons-le au labo pour analyse. Eh c'est parti, on doit chercher, je ne sais pas quoi en fait, hein, peut-être une clé, non ? Non, bah je sais pas, ça peut être pas mal. Par contre, il y a pas mal de cartes bancaires, je veux bien les utiliser, là, non ? Non mais je sais pas, c'est des fois, ça peut servir, une petite carte bancaire, tout ça, ouais mais bon, après, bon. Qu'est-ce que tu as trouvé Stéphane ? Eh, je connais cette adresse, c'est dans le Caribou Corner, on est souvent appelé là-bas pour des overdoses et des bagarres, ce n'est pas un quartier sûr. C'est bon, c'est pareil, vas-y, casse pas les steaks, là. Allons voir, Chloria, c'est la concierge de l'immeuble, avec un peu de chance, elle reconnaîtra Dan. Le badge portait des empreintes de Dan, mais seulement sur la face arrière, comme si Dan l'avait agrippé dans la bagarre. Et il n'y a aucun trou dans le débardeur de Dan, ce qui signifie qu'il a arraché le badge des vêtements du tueur. J'ai plusieurs infos pour vous, Dan a été poignardé au niveau de l'estomac avec un objet tranchant, sans doute un couteau. D'après l'orientation des blessures, je peux vous dire que votre tueur est gauché. Tu peux affirmer ça qu'en observant la plaie, mais putain ! Oh, voyons, voyons, attends, attends, je ne suis pas con non plus, sinon je ne travaillerais pas là. Je s'y trouvais des cheveux roux sous les ongles de Dan, inutile de préciser que ce ne sont pas les siens, à part s'ils atteints. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas, ce n'est pas ce qui veut dire que votre tueur est roux. James Smith est l'homme qui a signalé le meurtre à la police. Peut-être qu'il a vu l'assassin de Dan. J'ai ramené la barge au port quand j'ai aperçu ce type sur les quais. Je l'ai interpellé, mais il n'a pas répondu. Du coup, ça m'a saoulé, j'ai tué. C'est là que j'ai vu le sang, j'ai paniqué, et je me suis dit qu'il valait mieux mettre quelques coups de couteau avant de prévenir les flics. Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre sur les quais ? Non, pas du tout. Cette partie de la rivière est toujours déserte, c'est pour ça que j'ai été surpris de voir quelqu'un. Gloria, ma concierge préférée dans ce quartier sinistre. Je vous présente Agent Stéphane, qui travaille avec moi. On a quelques questions à vous poser. Enchanté de te rencontrer, mon chou. Si je connais cet homme, bien sûr, sa petite amie habite au troisième étage. Il a encore des ennuis ? Alors en fait, tu vas rigoler, mais il est mort, quoi. C'est marrant. Oh, non, ce n'est pas marrant, non ? Eh bien, au moins, il ne vous m'ira plus dans l'escalier, hein ? Votre peine est touchante, Gloria. Comment s'appelle sa copine ? Sally Stone, elle habite à l'appartement 315. Et je serai là, si tu veux, me poser d'autres questions, mon chou. Je... je ne connais pas de deux dames. Vraiment ? Votre concierge nous a dit que vous sortiez ensemble. Madame Roche est une vieille sorcière. Elle voit toujours qu'elle fouine et qu'elle raconte n'importe quoi. Elle ferait mieux de laisser les gens tranquilles et de s'occuper de ses oignons. Quoi qu'il en soit, Agence Stéphane et moi allons jeter un coup d'œil dans votre studio, mademoiselle. Eh, c'est parti, cherchons un petit peu son appart, mais il y a vraiment pas mal de choses là-bas-dedans. Euh, donc, basket, c'est où les baskets ? C'est juste la basket, la boîte de conserve, elle est juste où, la boîte de... Non, c'est un pot de peinture, c'est pas pareil. Voilà, elle est où, la boîte de conserve ? Il n'y a pas de... Bon, euh... Canard en plastique, allez hop, canard en plastique, c'est ça mon cul. Ah, mais ouais, commence pas à meut, hein. Bon, alors, paquet de céréales, il est juste là. Euh... Boîte de conserve, c'est où la boîte de conserve ? Eh, c'est pas grave, c'est pas grave, boîte de... Mais c'est quoi de la besace ? Ouais, oh, franchement, nouvelle fonctionnal... Enfin, nouvelle. J'avais pas remarqué, mais en restant appuyé sur les... Sur les objets, Enfin, sur les trucs, là. Sur ce qu'il te demande de chercher, Eh bien, tu peux voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une besace, ça. Pour moi, ça, c'est un sac, tout simplement, voilà. Voilà, un sac de saliwa. Pourquoi tu l'as pas appelé un sac ? Pourquoi tu l'as pas appelé comme ça ? Un espèce de bouffon, enfin. Bon, alors, du coup, ruban adhésif. Mais qu'est-ce que je trouve un ruban adhésif ? Ah si, là, j'avais pas vu, j'avais pas vu, voilà. Non, mais c'est bien. Et boîte de conserve, elle est où ? Hein ? Ah, j'ai presque envie de dire dans ton... Ah, non ! Euh, du coup, elle est où ? Non, mais franchement, vas-y, rigole pas, là. Elle est où, là ? Ça, c'est une boîte de conserve, là, mais vas-y, mais s'il te plaît, mais... Vas-y ! Belle prise, agent Stéphane. Mademoiselle, on va devoir fouiller votre sac. Quoi ? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il est à moi. Je veux voir votre mandat. Je connais mes droits. Votre mandat ? Oh, c'est trop mignon. On vous rendra votre sac quand on aura terminé. Eh, c'est parti pour trouver quelque chose dans le sac de sali. Je me demande ce qu'on va trouver, d'ailleurs. Je me demande, je me demande. Alors, et bah, à part avoir de la connerie, là, je vois pas qu'est-ce qu'il y a, là. Oh, une clé ? Allez, une clé ! Mais non, mais s'il te plaît. Bah, vas-y, allez, allez, c'est bon. Ah, bah voilà, Dan. Oui, mais c'est pas le même Dan, vous comprenez. Stéphane, je crois que tu as décroché le gros lot avec ce sac. Je me demande comment salive à nous expliquer ce qu'elle fait avec un bracelet au nom de Dan, pas toi. Ce bracelet n'est pas à moi. J'ignore comment il a atterri dans mon sac. Écoutez, on a eu une autre dose de crack, nous aussi, là, dans le commissariat. Là, il y avait de la fumée de partout, c'était un truc de... Enfin, bon, on s'en fout, mais arrêtez de nous baratiner et dites-nous ce que vous savez. Très bien, Dan et moi, on sortit ensemble. Mais ça fait des jours que je ne l'avais pas vu. Je ne sais pas qui l'a tué. On ne vous a jamais dit que Dan avait été assassiné ? Qu'est-ce que vous ferez, là, sinon ? Il n'y a que quand on est mort que les flics intéressent aux gens comme nous. Voilà, le chapitre numéro 1 de l'enquête numéro 4 est terminé. La prochaine fois, on fera le chapitre numéro 2. C'est logique. Voilà, donc du coup, moi, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Bah ouais, tranquillou, on a terminé. On se fait plaisir, voilà. Mais c'est la fin. C'est la fin. Qu'est-ce que je te lise ? Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc du coup, moi, je vous laissez sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool ! Sous-titrage ST' 501